Bonjour à tous, on va lancer la conférence de 17h avec M. Robert de Télécom Paris qui va pouvoir vous présenter ce qu'est l'organisation en sécurité, je vais y arriver en fin de journée, et la partie supervision. Donc n'hésitez pas, ils sont là pour répondre à vos questions sur tous vos besoins en termes de formation, en termes de recrutement, de tout ce qui va derrière. Donc il est là pour vous, profitez-en, c'est que pour vous. Je lui donne la parole. Merci. Donc je m'appelle Thomas Robert, je suis enseignant-chercheur à Télécom Paris dans l'équipe ACES, et je suis aussi responsable du master spécialisé cybersécurité et cyberdéfense. Alors juste un petit peu de contexte avant, au niveau de ma recherche. Du coup, mon domaine d'expertise va être un petit peu tout ce qui est gestion du risque. J'ai commencé côté sûreté de fonctionnement, qui est plutôt la vision un peu accidentelle des choses, et j'ai glissé vers la partie cybersécurité. Je suis impliqué dans différentes initiatives, comme la chaire CyberCNI, le projet PEPR, Cybersécurité Supervise, et j'étais impliqué dans un laboratoire commun qui s'appelait CEDO, avec EDF, et Télécom Paris. Et en fait, globalement, pour expliquer un petit peu pourquoi je vous parle de tout ça, c'est parce qu'à travers toutes ces choses, toutes ces activités, une des préoccupations, c'était comment peut-on améliorer qu'est-ce que sont de bons services de détection d'intrusion ? C'est quoi qui se cache derrière le besoin de détecter, en fait, l'occurrence d'une attaque ? Sinon, après, sur l'aspect formation, et plus globalement à l'échelle de l'école, il faut savoir que Télécom Paris offre trois masters spécialisés autour du thème de la cybersécurité. Vous avez entendu peut-être l'orateur de la Société Générale parler d'architectes, architectes réseau, architectes cybersécurité, et en fait, finalement, deux des formations que Télécom Paris offre sont justement à cheval sur ces deux compétences. Donc, nous avons le master spécialisé ARC, architecture réseau et cybersécurité, et le master spécialisé conception, architecture des réseaux et cybersécurité. Ce qui différencie ces deux masters spécialisés, c'est le format et aussi un petit peu le périmètre, mais globalement, ce sont des offres de formation qui sont à cheval sur les deux terres. Après, il y a un autre master spécialisé, dont je suis le responsable, qui est le master spécialisé cybersécurité et cyberdéfense, qui, du coup, pour le coup, est vraiment centré sur toutes les activités autour de la cybersécurité. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu, j'ai décidé de vous faire un petit focus technique pour vous donner envie, peut-être, et puis pour préciser certains enjeux d'aujourd'hui autour de la cybersécurité, et notamment autour de la façon dont c'est fait sur les grandes infrastructures, plutôt sur les grands systèmes. Et donc, du coup, un couple de mots à la mode en ce moment, c'est supervision et orchestration. Et donc, en fait, de quoi parle-t-on quand on parle de supervision et d'orchestration ? Factuellement, quand on regarde un système et quand on pense aux attaques qui peuvent le concerner, eh bien, en fait, il y a trois sphères, je dirais, trois sphères d'interaction possibles. Il y a le domaine d'interaction qui est plutôt celui de l'infrastructure, des ressources et des dispositifs. Il y a la partie IT, je dirais peut-être numérique de notre système. Et puis après, il y a la partie processus métier. Et en fait, quand on conçoit un système, factuellement, on se préoccupe de la sécurité pour protéger la valeur ajoutée de tout cet ensemble de choses. C'est-à-dire, globalement, ce qui compte, c'est d'être capable d'éviter que ce qu'on appelle les biens ou les assets, si on prend le mot anglais, soient compromis dans cet ensemble de trois sphères. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les attaques dans ce domaine-là peuvent démarrer un petit peu n'importe où et sont souvent transverses, changent de domaine d'interaction. On peut commencer une attaque sur la partie infrastructure, donc par exemple, typiquement, sur carrément les câbles composant votre réseau. Et puis, très vite, passer dans le domaine uniquement d'interaction applicatif parce que c'est le bon endroit où on va pouvoir réellement avoir un impact très négatif sur le fonctionnement du système. Et du coup, à ce moment-là, on restera dans le domaine d'interaction en vert, tout à droite du spectre. Ce qu'il faut comprendre dans ce contexte-là, c'est que la supervision et l'orchestration de la sécurité, c'est l'ensemble des méthodes et outils qui sont là pour nous permettre, un, de faire la veille des menaces, de comprendre en fait quelle est la nature des menaces, c'est-à-dire qu'est-ce qui est la source de notre risque, qu'est-ce qui peut vraiment nous nuire. Ensuite, détecter en fait les phénomènes malicieux, donc c'est-à-dire les attaques en cours ou les comportements qui pourraient avoir un impact négatif sur notre système. Et puis, planifier et organiser, déployer la réaction. Et en fait, ces trois choses-là sont liées. On voit bien qu'il y a quand même un ordre, un petit peu des dépendances logiques entre ces trois actions, mais en fait, elles se nourrissent l'une de l'autre. Alors, globalement, je vais passer par les différentes étapes. Je ne vais pas trop parler de la veille sur la menace parce que c'est un sujet très vaste. Je vais me focaliser sur deux actions, la partie détection et la partie réaction. et je vais essayer de vous présenter un petit peu l'état des lieux, le bestiaire en fait de finalement ce que l'on va trouver dans ce domaine-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au niveau de la détection, comme je l'ai dit, il y avait les fameuses trois sphères d'interaction. Eh bien, en fait, on peut avoir pour la détection des artefacts, ça va être des composants à intégrer au système qui vont pouvoir se répartir soit sur l'infrastructure de notre système, soit directement dans les applications du système, et ces éléments en fait ont des capacités d'observation et de décision pour pouvoir en fait finalement identifier soit des activités réseau, soit des activités sur les ressources ou les données stockées qui ne sont pas conformes finalement au fonctionnement du système, ou alors directement sur l'usage du système dans le fameux processus dans lequel il est censé être exploité. Et en fait, l'idée, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces objectifs, ces objectifs de détection, on a plein de composants qui ont été proposés. Alors vous en connaissez sûrement, il y a les antivirus, il y a les pare-feux. Après, il y a des choses un peu plus spécialisées qui correspondent à un vocabulaire plus technique que sont les systèmes de détection d'introduction ou IDS. Alors vous avez les versions réseau, les versions hot, donc plutôt sur les machines, plutôt sur les serveurs. Et en fait, par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a énormément de terminologies qui ont été proposées, énormément de mots-clés pour identifier en fait différentes combinaisons de méthodes et positionnements par rapport aux activités de détection. Et factuellement, à l'heure actuelle, ça devient potentiellement un petit peu difficile de s'y retrouver, de comprendre réellement ce qui se cache derrière. Je vous mets au défi, par exemple, de vous faire une idée très claire de ce qui se cache derrière un point de détection and response. Alors celui-là, il est un peu facile. Mais factuellement, il faut savoir que des fois, derrière ces terminologies, il y a aussi des aspects marketing. Et donc du coup, l'idée, c'est que je vais essayer un petit peu de rentrer dans le détail pour donner une petite vision un peu plus en profondeur de ce qu'on va trouver dans ces mécanismes et des problèmes que l'on peut rencontrer à leur exploitation. Alors, pour la détection, factuellement, il faut être capable d'observer l'activité réseau, l'activité de vos supports d'exécution, de ce qui réalise vos traitements de données, de ce qui réalise vos stockages d'informations. Et aussi, il faut être capable d'analyser, en fait, le fonctionnement de votre système à beaucoup plus haut niveau d'abstraction, donc au niveau processus métier. Et du coup, ça vous donne, en fait, déjà trois objectifs en termes d'observation, d'instrumentation du système. Donc, c'est ce que j'ai appelé les domaines d'observation. Et ça, ça nécessite d'être capable de capturer des activités. Alors, des exemples concrets. Par exemple, sur la partie réseau, eh bien, en fait, il y a énormément de choses qui ont été réalisées pour être capable de capturer des protocoles spécifiques, de les capturer de manière efficace, sans que ce soit trop coûteux, de les stocker et d'être capable de les analyser à la volée de manière efficace. Vous avez, par exemple, des choses autour des protocoles de la pile TCPIP. Vous avez des choses spécifiques à HTTP, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'idée aussi, c'est que vous avez eu assez vite des besoins où les gens se sont dit, non, mais en fait, je ne veux pas des protocoles spécifiques dans toute la logique de communication. Je veux être capable d'extraire l'intégralité des informations concernant le transfert d'informations, d'accord, donc la communication, quel que soit le niveau d'abstraction auquel ça se passe. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais en réseau, on applique le principe d'encapsulation. C'est en fait, il y a des couches d'abstraction de plus en plus abstraites, du plus en plus proches, en fait, de l'applicatif. Et l'idée, c'est que, globalement, chaque couche se préoccupe d'un problème en particulier. Le fait d'être capable d'observer en même temps ce qui se passe à chaque couche d'abstraction pour une même activité, parfois peut donner des informations sur le fait qu'une attaque est en train de se produire. Notamment parce qu'on va être capable de détecter certaines bizarreries, finalement, dans ces différents niveaux d'abstraction. On va retrouver exactement les mêmes préoccupations sur les machines. Au niveau des machines, alors, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec, finalement, ce qui se passe sur un ordinateur. Vous avez votre système d'exploitation qui est là pour vous permettre d'exploiter vos ressources, vos capacités de stockage, de calcul. Et en fait, ce système d'exploitation, il a une architecture assez compliquée. Et cette architecture, factuellement, elle vous permet de dire qu'il y a des composants dans ce système d'exploitation dans lesquels vous avez très confiance et d'autres composants dans lesquels vous avez moins confiance. Et bien, en fait, être capable de savoir quelle partie du système d'exploitation sont sollicités, quand et comment, c'est une information qui est très importante pour pouvoir déterminer si on est sous le coup d'une attaque. Du coup, par rapport à ça, vient ensuite le problème de la prise de décision. Comment fait-on pour décider s'il y a une attaque à lui ou non ? Et bien, par rapport à ça, en fait, il y a deux types de méthodes. Il y a, enfin, on va dire que c'est de manière un petit peu caricaturale, il y a deux types de méthodes. Il y a ce qu'on appelle les approches basées signatures. Et après, on va parler souvent d'approches plutôt comportementales ou à base d'analyse de comportement, mais qui factuellement sont basées sur le fait qu'on va essayer de capturer ce qui représente un comportement attendu du système et ce qui ne l'est pas, et de faire la séparation entre les deux. Par rapport à l'approche par signature, c'est quoi le principe ? Le principe, c'est que vous avez été capable d'observer le comportement ou l'objet représentant une menace pour vous. Donc, ça peut être un bout de côte, ça peut être une activité réseau, peu importe, et de ce comportement que vous avez pu observer, vous allez tirer une empreinte. On va parler de signature, mais cette signature, c'est finalement une empreinte, c'est quelque chose qui caractérise ce comportement. Et par rapport à ça, l'idée, c'est d'être capable de repérer cette signature dans le flux d'activité du système, que ce soit réseau ou au niveau des logiques d'exécution ou des contenus stockés. On a clairement une tendance qui vise à passer des méthodes à base de signature vers les méthodes comportementales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les méthodes à base de signature nécessitent que vous observiez effectivement les problèmes et qu'un expert extrait cette fameuse empreinte. Donc, on est une méthode pour extraire cette empreinte. Et cette méthode qui permet d'extraire l'empreinte est souvent une méthode qui est assez sensible à de légères modifications de l'objet, de la source du problème. D'accord ? Que ce soit un bout de code, une activité réseau ou autre. Et du coup, en fait, ça a très vite posé le problème de la quantité des empreintes, de la mise à jour de la base de connaissances des empreintes. Et donc, du coup, en fait, on s'est tourné assez vite vers des méthodes dans lesquelles on allait pouvoir exploiter les outils de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle. Et c'est là qu'arrivent les approches dites comportementales. On peut parler de détection d'anomalies, on va pouvoir parler de classification. Globalement, l'idée est que on va se baser sur des données de terrain pour essayer d'extrapoler en fait des composants, de configurer, de paramétrer des composants qui automatiquement vont pouvoir nous dire si oui ou non une attaque se produit. Le problème de ces composants qui reposent lourdement sur des logiques issues de l'intelligence artificielle, c'est que dans le domaine de la sécurité, en fait, quand on y regarde de près, vient se poser assez vite la question de la fiabilité de ces éléments de détection. C'est à quel point peut-on se reposer sur ces composants, quels sont les processus pour pouvoir les configurer, pour pouvoir les déployer. Et en fait, par rapport à ça, il y a deux problèmes majeurs, c'est-à-dire deux problèmes de nature très différentes, mais potentiellement que l'on retrouve souvent des fois en même temps. C'est d'abord le problème de détection en lui-même, c'est des systèmes qui vont avoir des difficultés à détecter de nouvelles menaces ou même qui vont avoir des difficultés pour différentes raisons à détecter des menaces que l'on connaît bien et que l'on est tout à fait capable de détecter avec les approches basées signatures. Donc, on a des fois ce genre de phénomène. Et puis, il y a le deuxième problème qui est que en fait, dans tout système de détection, vous avez le risque de déclarer une activité totalement licite comme étant en fait le marqueur d'une attaque. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle un faux positif. Et en fait, ces faux positifs, factuellement, ils sont source de beaucoup d'ennuis parce que potentiellement, ils peuvent se produire qu'il y ait ou non une attaque. Et donc, vous aurez à traiter cette problématique des faux positifs que vous soyez sous le coût ou non d'une attaque. Et donc, ça, c'est un espèce de coût de fonctionnement que vous aurez payé tout le temps. Et ça, ça nous amène à la problématique de la réaction parce que détecter, c'est bien, mais on détecte pour en faire quelque chose, on détecte pour réagir et en fait, va se poser le problème de la réaction. Et factuellement, avant de se poser la question de la réaction, les gens se sont dit mais attendez, lorsque je fais des détections, j'ai beaucoup d'alarme parce qu'en fait, on va parler d'alarme, d'accord ? Comme sur le schéma ici, on va parler d'alarme, comme ce chemin à droite là. Si beaucoup de ces alarmes factuellement ne sont pas réellement des problèmes, est-ce que je ne peux pas en corrélant des informations à travers l'intégralité de mon système, éliminer ce bruit de fond et m'empêcher de travailler pour rien ? Et donc, du coup, par-dessus les couches de détection que l'on avait déjà créées, on va créer une complexité supplémentaire, on va collecter énormément de données à travers tout le système dans le but de quoi ? Dans le but factuellement d'améliorer nos capacités de détection et potentiellement dans le but de limiter l'impact des faux positifs, c'est-à-dire de filtrer ces fameux faux positifs. Alors, ces systèmes qui sont là pour collecter à une échelle globale, on les appelle des SIEM pour Security Information Event Management. l'idée basiquement, c'est que ce sont des systèmes d'information qui sont dédiés à la collecte et l'organisation de l'information sur l'état de sécurité du système et au niveau des actions clés, ça va être capable de collecter et combiner les données et en fait, dans les grandes activités que l'on peut réaliser une fois qu'on a été capable de collecter ces données, et bien factuellement, on a la possibilité de créer soit une surcouche par rapport à la problématique de détection, c'est-à-dire de créer des événements de plus haut niveau en termes de détection d'intrusion ou de détection d'attaque. Donc, c'est des événements qui vont dire pour pouvoir réellement dire qu'il y a une attaque, j'ai besoin d'observer au moins une certaine collection d'alertes à bas niveau. Et puis après, on peut avoir une autre vision, c'est-à-dire une vision plus manuelle, plus artisanale des choses, à savoir qu'on va créer des visualisations qui vont permettre à un opérateur humain d'interpréter plus facilement, de jouer plus facilement son rôle de garant. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ce système, c'est qu'à un moment, il y a une histoire de responsabilité. Parce que si vous détectez un problème et que vous réagissez pour rien, vous allez potentiellement altérer la disponibilité de votre système. vous allez potentiellement affecter la valeur ajoutée de votre système. Et donc, pour limiter cet effet, on va impliquer à un moment ou à un autre le facteur humain pour pouvoir jouer le rôle de garde, pour pouvoir éviter de propager de mauvaises décisions. D'accord ? Et donc, du coup, à ce niveau-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir des tableaux de bord, on va avoir des visualisations qui ont pour but d'être intuitifs, faciles à interpréter, pour identifier des motifs, pour identifier des phénomènes d'irrégularité qui sont potentiellement plus difficiles à identifier par des algorithmes pour lesquels on aura du mal à configurer des algorithmes pour les identifier et qui seront facilement détectables par un opérateur humain. Ça, ça m'amène à la dernière partie de mon exposé, en fait, la partie réaction et planification. Dans la partie réaction et planification, je vous ai dit, en fait, on a toutes ces infrastructures de détection qui se font à différents niveaux d'abstraction et même qui se font des fois carrément à des niveaux de représentation d'ordre supérieur parce qu'en fait, on décide de l'existence d'une intrusion à base d'une collection d'alertes de bas niveau. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a un événement qui nous dit j'ai détecté a priori une intrusion ou une attaque, il faut savoir ce que l'on fait. Et globalement, par rapport à ça, ça revient à définir ce qu'on appelle un processus, un processus de réaction. D'accord ? C'est en lien fortement avec ce qu'on appelle dans le milieu industriel la gestion de crise, mais globalement, ce sur quoi je veux insister, c'est que ces choses-là doivent être anticipées. Il faut des ingénieurs qui vont concevoir, qui vont identifier les déclencheurs des réactions, qui vont identifier les réactions, à savoir qui vont identifier les tâches, les rôles, parce qu'il y aura forcément des opérateurs potentiellement humains qui vont intervenir dans ces réactions et qui vont devoir identifier les résultats attendus. Et en fait, un point important, c'est que sur une procédure de réaction, il est important de définir le résultat attendu parce que ça va nous permettre d'éviter de déployer une réaction sans feedback, sans rétroaction, c'est-à-dire sans se poser la question de « est-ce que je suis en train de bien faire ? » Et donc ça, c'est assez important. Par rapport à ça, les différentes actions que l'on peut envisager sont l'isolation, l'interruption de l'activité en cours. Soit vous placez l'activité en cours dans un contexte où elle ne pourra pas avoir d'impact négatif, soit vous arrêtez l'activité en cours qui a été jugée comme dangereuse. Donc ça, c'est vraiment les deux étapes préliminaires. Et après, une fois que vous avez choisi l'une de ces deux choses, vous allez pouvoir envisager ce qu'on appelle un recouvrement ou l'élimination ou alors un contournement du problème, c'est-à-dire tout ça a pour but d'éviter que cela se reproduise. D'accord ? Alors, je vais juste sauter sur les problèmes que l'on a liés à ces histoires de réactions. Globalement, dans la réaction, il y a deux grands problèmes. C'est les problèmes sur la maîtrise de notre évaluation de l'état courant de sécurité et les problèmes liés à l'organisation, la planification et l'automatisation de la réaction. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que pour chacune de ces étapes, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui se font de manière manuelle. On commence à se munir d'outils pour les automatiser. Mais en fait, il faut comprendre que toutes ces actions-là, si la détection n'est pas de qualité, et bien en fait, il va falloir s'assurer que quand on exécute ces choses-là, on n'augmente pas le problème au lieu de le diminuer. D'accord ? Ça, c'est vraiment une leçon à retenir. Il y a eu des exemples, par exemple, des exemples, en fait, où les attaquants ont exploité des processus bien établis de traitement de la détection d'une virilité critique, où les attaquants ont exploité, par exemple, la connaissance de processus de recouvrement pour placer le système dans un état dans lequel potentiellement il est plus facile à attaquer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord ? Je vais sauter sur la partie perspective. Un point très important, comme je l'ai dit, la détection, c'est le point clé. Et donc, du coup, en fait, la première étape par rapport à tous ces processus-là, c'est d'être capable de réaliser des étapes de détection un processus de détection qui soit fiable. Et en fait, on va voir dans la présentation d'après que par rapport à ces problématiques de détection, en fait, les approches basées machine learning ont des faiblesses intrinsèques qui sont soit liées au dataset, soit liées à la manière dont on configure, dont on déploie ces outils de machine learning. Et du coup, j'étais un petit peu long sur le début, je me tiens à votre disposition pour les questions par rapport à ce que je vous ai présenté comme panorama sur la supervision et la réaction. de la réaction de la réaction de la réaction de la réaction